... Bonjour à toutes et à tous, merci d'avoir répondu présent et présente à cette rencontre autour de la question féministe ou pas, pensez-vous à la possibilité de féminisme décolonial ? Avant toute chose, j'en profite pour remercier le collectif Bruxelles Panthères qui est à l'initiative de cette rencontre de par permis cette rencontre aujourd'hui entre Américas, Amélie et Auréalité, donc la remercie vivement. Voilà, donc pour commencer, dans le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, qui était à l'époque encore critique à l'égard du féminisme comme mouvement de pensée et de lutte, ça va mieux comme c'est tout ? Elle écrivait, les femmes ne sont pas solidaires en tant que sexe, elles sont d'abord liées à leur classe. Elle disait aussi, bourgeoises, elles sont solidaires des bourgeois et non des femmes prolétaires, blanches, des hommes blancs et non des femmes noires. Cet ouvrage posait les prémices des revendications féministes qu'allait faire jour en France et plus globalement en Europe, près de deux décennies plus tard. Pourtant, les quelques mots que je viens de citer et de l'idée qu'ils expriment, il n'en restera pas grand-chose. Quand la question de l'universalisme féminin est très vite posée comme fondement majeur du mouvement de la deuxième vague, à savoir un mouvement à vocation universelle qui serait porteur de droits et de revendications pour toutes les femmes puisque la cause des femmes sera en tout lieu identique. Depuis, on sait que de l'eau a coulé sur les pôles de l'universalité. Le continuum des rapports de domination raciale, la mutation du racisme vers des formes de plus en plus sophistiquées qu'incarne notamment l'islamophobie contemporaine, le févronationalisme, l'instrumentalisation de la rhétorique de l'égalité homme-femme à des fins racistes et islamophobes. L'ensemble de ces phénomènes ont favorisé l'émergence de droits alternatives au féminisme hégémonique en Europe. Comme en d'autres temps et dans un autre contexte, le black féminisme avait fait valoir sa revendication aux Etats-Unis. Donc on sait que dans la foulée de l'affaire dite du foulard en France mais qui a fait aussi des émules en Belgique, on a observé l'émergence de voix féministes musulmanes emportées citoyennistes, c'est-à-dire des voix qui affirmaient pleinement leur dimension de citoyenne française, belge ou plus globalement européenne, en même temps qu'elles revendiquaient une identité musulmane à soulever. De manière concomitante, des voix fro-féministes se sont fait entendre avec entre autres objectifs la volonté de questionner les représentations dominantes de la féminité, les codes de beauté imposés, etc. Alors même que dans nos contrées, on sait qu'il y a un déficit de représentation des populations noires, un déficit de représentation à la fois politique et médiatique. Et donc la question qui va être posée aujourd'hui, c'est de savoir dans quelle mesure l'ensemble de ces voix alternatives féministes peuvent se revendiquer d'un féminisme décolonial et comment est-ce qu'elles peuvent affirmer leur côté décolonial, enfin leur féminisme décolonial. Il s'agit, on sait, pour ces voix, tantôt de se réapproprier le combat féministe, tantôt de le questionner, de le mettre en perspective, voire carrément de le récuser. En tout cas, ce que ces voix font toutes, c'est qu'elles procèdent en général toutes du choix assumé de s'exprimer à partir d'un point de vue situé. Et ce choix, c'est précisément celui que posent nos deux invités du jour. Donc pour débattre de cette question des possibilités de voir émerger un féminisme décolonial, on a le plaisir et l'honneur de recevoir deux grandes figures féminines, je dirais, du champ intellectuel et militant francophone, Malika Nidhi. Donc tu es docteur en sociologie de l'école des hautes études en sciences sociales, co-président de l'European Muslim Network et tu viens de publier l'ouvrage Un féminisme musulman et pourquoi pas ? Quant à toi, Auréa Boutelja, tu es membre fondatrice et porte-parole du mouvement devenu Parti des Indigènes de la République et tu es l'auteur de Les Blancs, les Juifs et nous, vers une politique de l'amour révolutionnaire. Alors très brièvement, vos angles de vue comme vos postulats de départ à l'une et l'autre à l'égard du féminisme sont différents. Toi Malika, tu t'inscris dans une perspective de réappropriation des sources scripturaires de l'islam d'un point de vue genré pour finalement émettre une proposition d'un féminisme nouveau à visée globale ou totale, pourrais-je dire, c'est-à-dire un féminisme qui aura un impact sur les différents champs de la vie sociale et politique. Tu me corrigeras si ce n'est pas le cas. Quant à toi Auréa, tu t'exprimes à partir de la catégorie politique de l'indigénat et tu émets d'emblée une certaine réserve quant à la possibilité de te définir comme féministe. En tout cas, tu préfères, dit-tu, rester prudente dans la situation complexe que vivent les indigènes, « Rends malaisées leur haute et définition ». Tu dis aussi qu'il faut pouvoir accepter le féminisme quand les femmes s'en emparent, mais aussi le refuser quand les femmes le rejettent. On explorera dans une seconde partie ta position de manière plus détaillée. Voilà un petit peu pour l'introduction. Je vais commencer par donner la parole à Malika qui va nous présenter son ouvrage et les principales thèses qu'elle y développe. Et puis dans une seconde partie, on échangera avec Auréa et on rebondira sur une série de choses qui auront été dites en première partie. Voilà. Merci, merci beaucoup Radija Senadji pour cette belle introduction, pour d'abord pour cette mise en débat. Et c'est un honneur pour moi, évidemment, d'être avec Auréa. Avant de dire pourquoi c'est un honneur, j'aimerais remercier Nord Insidy, Bruxelles Penteurs, le collectif, toutes les personnes qui se sont engagées administrativement, logistiquement, pour faire que cet événement ait lieu, le Piano Fabrique pour nous accueillir. Et puis oui, alors évidemment, Auréa et moi, c'est une histoire de presque 20 ans. Ça ne rajeunit pas. Donc avec Auréa, c'est vrai qu'on avait commencé nos premiers balbutiements de nos réflexions sur les questions liées au féminisme. C'était lors du lancement du collectif des féministes pour l'égalité en 2004. C'est là qu'on s'est vus pour la première fois, si tu te souviens bien. Je ne sais pas, je croyais que c'était une école pour tous, mais... Non, c'était collectif. Moi, je me souviens bien, je prenais la parole pour la première fois de ma vie sur le féminisme et l'islam, qui m'avait lu cette étiquette d'ailleurs. Et je me souviens encore, le lieu, la salle, on était en cercle en 2004. Donc c'était les premiers débats autour, les premiers débats nauséabonds en France autour de la question, le débat autour de l'interdiction liée au foulard. Et donc, on se réunissait avec des féministes d'horizons divers pour dénoncer un droit qui allait être bafoué, le droit à l'éducation. Donc on était toutes jeunes, pleines d'énergie, pleines d'idées. Et puis effectivement, après, chacune a pris son... a frayé son chemin, sa réflexion. Chacune a développé des idées, des visions divergentes, mais en même temps consensuelles. Et c'est ça, je pense, qui fait aussi notre force. Même si on n'est pas dans les mêmes collectifs, je pense que nos luttes se rejoignent. Et je crois que c'est ça qui fait la force de nos réflexions, de notre militantisme et de ce qu'on se disait juste avant, du fait qu'aujourd'hui, on est un petit peu considérés comme des profils féminins autour desquels beaucoup de peur et d'inquiétude se cristallisent finalement, parce qu'on met les pieds dans le plat. Et je pense qu'on fait partie de cette génération aussi qui étions un petit peu les premières à nous autonomiser, à libérer une parole. Puisque moi, j'appartiens aussi à cette génération des musulmanes qui nous réunissions, mais pour qui c'était difficile de se réapproprier une parole. On était beaucoup sur les questions islamico-islamiques, et je reviendrai là-dessus, pour ensuite s'affranchir aussi d'un certain pouvoir qui fait qu'on s'est autonomisés et on a revendiqué avec audace l'idée de parler pour nous-mêmes. qui parle pour qui, le fameux qui parle pour qui de Gayatri Spivat, c'était aussi ça chez les musulmans. C'était les femmes musulmanes qui se rapprocriaient une parole. C'était nous les femmes musulmanes, nous allions parler pour nous-mêmes et par nous-mêmes, et nous allions nous positionner politiquement et religieusement sur des questions liées ne serait-ce que à la question du foulard islamique. Alors, excusez-moi parce que ce micro-là, je m'en piquine. C'est peut-être mieux, je ne sais pas. C'est mieux de l'enlever parce que c'est compliqué. Voilà. Voilà. Ce n'est pas vraiment idéal à part. Non, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on nous entende et qu'on s'entende. Merci. Donc, en introduction, à un moment donné, tu as parlé de ce féminisme que je promouvais. Alors, je le dis. Moi, l'étiquette de féministe musulmane, je le disais dernièrement à une collègue. En fait, on me l'a collée, cette étiquette de féministe musulmane. Moi, je ne m'étais jamais définie en tant que féministe musulmane. J'avais juste écrit un article en 2003 ou 2004, « Islam et féminisme, l'appropriation mutuelle ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, moi, j'appartiens à cette école, entre guillemets. Ça va peut-être déranger, ça va peut-être choquer, mais bon, je l'ai dit parce que je crois qu'il faut aussi rendre à César ce qui appartient à César. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de féminisme islamique ou musulmane, c'est avec Tariq Ramadan. Donc, ça fait toujours sursauter quand je dis ça. Ça a peut-être même fait sursauter quand je l'ai mis dans la thèse. Mais moi, c'est de là, en fait, que vient ma réflexion. C'était l'ouvrage « Musulmans d'Occident et l'avenir de l'Islam » dans lequel Tariq consacrait un chapitre vers un féminisme islamique, vers l'émergence d'un féminisme islamique. Et puis là, je me dis « Tiens, concept tout nouveau, c'est intéressant » parce qu'effectivement, ça mettait en mots un petit peu la dialectique dans laquelle je m'inscrivais, c'est-à-dire cette lutte pour les droits des femmes à partir des sources scripturaires et en même temps, cette revendication combinée à cette revendication de citoyenneté galitaire, en étant plein dans les affaires de foulard islamique. Et donc, pour moi, ça me parlait, ça faisait écho en moi. Puis j'ai commencé à m'intéresser, à réfléchir. Donc lui, il faisait… voilà, lui, il fait un petit peu le sociologue dans cet ouvrage-là, mais il cite un petit peu toutes les intellectuelles féministes musulmanes engagées, notamment des États-Unis, qui ont élaboré cette pensée, cette rhétorique féministe islamique. Donc moi, ma réflexion, elle part de là. Elle part de là, et puis à un moment donné, c'est… alors on est à l'époque toute une génération de militantes, de cadres associatives féminines en France. Donc on était avec Ismail Schuder, Zahra Hadi, donc on était tout un groupe de personnes. Et puis, à l'époque, on s'était dit, tiens, ce serait intéressant d'avoir des séminaires de formation sur la question de la femme et un séminaire de formation sur le féminisme islamique. Et donc, j'en parle dans le livre pour ceux qui l'ont eu. Et donc, ce premier séminaire avait été animé par Tarek Ramadan. Mais il n'avait pas été animé, j'ai envie de dire, dans une posture de « voilà ce qu'est le féminisme islamique, voilà la substance, voilà les outils que pourrait promouvoir ». Non, c'était une présentation de l'ouvrage. Et je me souviens d'une phrase qui nous disait « c'est à vous de prendre en charge cette question, c'est à vous de réfléchir et de vous l'approprier ou pas, de questionner le concept ou pas, d'être critique ou pas ». Mais voilà, il y a un mouvement de femmes qui se dessine, lui c'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier, et donc il venait là pour nous apporter toute cette dialectique. Donc moi, c'est comme ça que je suis arrivée un petit peu à ces affaires de féminisme musulman, puis hop, j'ai rédigé un article, puis là je devenais la féministe musulmane. Moi, ma vision des choses, c'est un petit peu comme Emina Ouadou qui dit « moi je suis une femme de foi, mais maintenant si me qualifier de féministe musulmane ça permet de mieux comprendre la lutte, et bien pourquoi pas ? » J'endosse cette identité, et voilà, moi c'est ce que je dis et je répète, pour moi c'est pas, il s'agit pas absolument de… parce qu'il y a un petit peu cette obsession ces derniers temps de vouloir absolument se définir, c'est cette obsession à vouloir, en fait, quand on n'arrive pas à ce que disait Omeïma Boubâtre, qui est une intellectuelle égyptienne, Omeïma Boubâtre elle est égyptienne, elle est à l'université américaine du Caire, on avait eu ce fameux colloque sur féminisme islamique au Caire en 2011, avec toute une pléthore d'intellectuels, de militantes, de savants religieux aussi, on avait eu les savants d'Al-Azhar qui s'étaient déplacés pour l'occasion, et c'est ce qu'elle disait, elle disait en fait aujourd'hui pour pouvoir, pour se rassurer, parce que finalement c'est pour se rassurer, il faut catégoriser les gens, il faut les mettre dans des tiroirs, parce qu'on a besoin de savoir à qui on a affaire quand on parle d'un projet, quand on parle d'une identité, on a besoin de savoir, oui c'est ça, on a besoin de savoir à qui on a affaire, et Omeïma Boubâtre, c'est ce qu'elle dit, elle dit finalement, le féminisme islamique c'est cette appellation hégémonique de cette autre, de cette autre avec un grand A, et elle dit à un moment donné, il a fallu catégoriser une forme de militantisme qui déconcertait, qui questionnait, puisque effectivement les féministes dites mainstream voient tout à coup, assistent à cette surruption de femmes qui à partir d'un paradigme religieux revendique une libération, donc ça surprend, ça questionne, et en même temps ça inquiète, et de ce fait, il a fallu catégoriser cette nouvelle identité de femme. Et comment on identifie cette identité de femme ? Comment on se rassure en mettant dans des tiroirs ? Et c'est comme ça qu'elle dit que la catégorisation des féminismes islamiques s'est faite. Elle s'est faite comme ça parce qu'il a fallu se rassurer, et donc on a accolé cette identité-là. L'appellation de féministe musulmane ne vient absolument pas des féministes militantes elles-mêmes. C'est que simplement, à un moment donné, on a fait émerger ce label, puis des femmes musulmanes, voient-ils ou pas, se disent, « Dans ce label, finalement, ce concept renferme toutes les luttes dans lesquelles je me retrouve. » Alors, on parlait effectivement de la relecture, le féminisme islamique comme relecture des sources scripturaires. Alors, et là, je vais en venir à l'ouvrage et à ma thèse, donc à mes enquêtes de terrain. C'est qu'effectivement, il y a un front sur lequel les féministes musulmanes travaillent, les intellectuels, plus aux États-Unis, dans le monde arabo-musulman. Et pour la langue francophone, on a effectivement Asmala Brabet, qui fait un travail dans le cadre du CIRFI, je crois que c'est le centre d'études au Maroc. Il y avait le CIRFI en lequel j'étais engagée, puis entre-temps, elle a lancé un centre de réflexion sur la femme en islam au Maroc. Où là, elle, pour les francophones, elle fait tout ce travail de relecture de certains versets qui font débat. Donc, elle a cette approche théologique. Donc, oui, il y a ce front sur lequel les femmes musulmanes sont engagées, qui est la relecture des sources scripturaires, des femmes qui considèrent que le Coran est porteur d'éléments éthiques et moraux pour aller vers cette relecture égalitaire. La relecture égalitaire, donc des sources scripturaires, donc du Coran et de la Sunna. Donc, la Sunna, les actes et les dires du prophète de l'islam. Donc, il y a toute cette génération de femmes qui travaillent là-dessus. Donc, je les cite dans l'ouvrage. « Aziz El-Hibli, Zibab el-Husseini, Amina Ouadoud, etc. » Mais là encore, Amina Ouadoud, Asma Barlas, elle travaille plus sur le Coran. Par contre, vous avez « Zibab el-Husseini » qui, avec Aziz El-Hibli par exemple, qui travaille plus sur la jurisprudence islamique, donc sur le droit musulman. Donc, je rentrerai pas dans les détails tout ça et dans l'ouvrage que je vous invite à vous procurer. Mais cela étant dit, c'est que la lutte de la féministe musulmane dans le monde arabo-musulmane, les luttes de la féministe musulmane dans le monde arabo-musulmane, n'est pas la lutte de la féministe musulmane africaine, qui, elle, va peut-être travailler plus sur les questions liées à l'accès à la santé, à l'alphémétisation, à la pauvreté, et la lutte des féministes musulmanes en Europe francophone. Alors, je dis Europe francophone puisque j'ai fait mes enquêtes de terrain auprès de féministes musulmanes France, Belgique et Canada, donc l'Occident francophone en réalité. Vous savez, l'impact des débats français en Belgique francophone et au Canada. La lutte, elle est plus d'ordre socio-politique. Quand vous interviewez des féministes musulmanes et qu'il faut leur demander de développer qu'est-ce que les féministes musulmans, comment ils se traduisent sur le terrain, c'est qui ressort systématiquement, c'est une lutte socio-politique, une lutte contre toutes les formes de discrimination. Et mon foulard, on en reviendra dessus, mon foulard, il est anti-impérialiste, mon foulard, il est politique. Et ça, c'était assez intéressant de voir et d'analyser ça dans les enquêtes de terrain. Alors, un féminisme musulman et pourquoi pas, je vais revenir sur le bouquin, pour celles et ceux qui reconnaîtraient la phrase désormais mythique de Christine Delphi, qu'elle avait prononcée effectivement lors d'un collectif École pour toutes et tous, en 2005, au Trianon, où elle termine son intervention en disant « Désormais un lien est établi entre le féminisme et l'islam, un féminisme musulman et pourquoi pas ? » Donc moi, j'ai voulu rendre hommage à Christine Delphi en donnant ce titre à cet ouvrage. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, quand elle a prononcé cette phrase, non seulement elle a créé le buzz dans le mouvement féministe, comment une figure historique du féminisme français qui a été proche de Simone de Beauvoir pouvait tout à coup s'allier à des islamistes pour revendiquer les droits. D'ailleurs, ça a complètement perturbé le mouvement féministe mainstream. D'ailleurs, ça a divisé le mouvement féministe, peut-être qu'il reviendra dessus. Et puis, surtout, ça a valu à Christine Delphi, comme elle le disait, d'être traînée dans la boue par ses collègues, puisqu'on l'a accusée d'ouvrir des boulevards aux islamistes. Donc ça a été quand même assez intéressant, donc une belle crise salutaire. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité rendre hommage à Christine Delphi, qui a eu cette loyauté, qui a eu ce courage politique d'être aux côtés des femmes musulmanes et de lutter contre cette loi raciste, liberticide, antidémocratique, qui a valu de renvoyer un certain nombre de femmes à la maison, des jeunes filles à la maison. Et ça a été d'une violence assez incroyable, puisque nous, on avait eu le cas d'une jeune fille, je ne suis pas si tu ouviens rien, on avait eu le cas d'une jeune fille qui avait même perdu la parole. Elle avait été, qu'une personne était à côté, elle ne parlait plus, tellement c'était violent. Donc c'était une violence symbolique. Et une jeune fille qui avait rasé ses cheveux. Et une jeune fille qui avait rasé ses cheveux, donc vous voyez ce qu'on est. Exactement. Donc voilà ces exemples-là pour dire la violence de cette loi. Alors, moi dans le livre, effectivement, ce titre qui peut paraître subversif, puisqu'effectivement il questionne et il fait voler en éclat toute une compréhension qu'on a sur la question du féminisme. Dans la thèse, dans l'ouvrage... Alors cet ouvrage, en fait c'est un peu compliqué, parce qu'il y a la deuxième partie de la thèse qui devrait être publiée. Donc cet ouvrage-là, c'est une partie de la thèse. Voilà, donc c'est... J'ai un petit peu abordé la question de l'identité des féminismes musulmanes en lien avec mes enquêtes de terrain, mais c'est surtout la théorie. Puisque les éditions de l'eau, c'était ce qu'ils souhaitaient faire publier. L'idée, c'était d'abord en France, en Europe francophone, l'idée... Puisque moi je vais vous dire, ce livre-là, c'est de la gnognote à côté de... Enfin de la gnognote, on se comprend, je veux dire... Dans le monde anglo-saxon, ça fait déjà 15 ou 20 ans qu'on publie des bouquins sur l'islamique féminisme, quoi. Sur le féminisme islamique et le féminisme musulman. C'est rigolo. Parce qu'en fait, les Français, on a toujours du... En Europe francophone, en France, en Belgique aussi, on a toujours du retard. C'est-à-dire que ça fait 20 ans que la question, elle est clarifiée. On se demande pas... Aujourd'hui, en Europe francophone, on est encore en train de nous demander est-ce qu'on peut être féministe et musulmane. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce débat-là dans le monde anglo-saxon. La question, elle est tranchée. On n'en est plus là. On n'en est plus là. Donc il y a toute une série d'ouvrages déjà qui ont été publiés sur la question. Moi, mon ouvrage arrive modestement au contexte francophone pour donner des outils, les clés de réflexion sur c'est quoi, qu'est-ce que c'est finalement ce féminisme musulman dans le monde francophone pour réconcilier, pour clarifier les enjeux du débat. Mais visiblement, ça inquiète. Parce que du coup, pour le coup, on se retrouve face à une génération de femmes musulmanes qui se revendiquent féministes ou pas. Entre parenthèses, je rappelle aussi que vous avez des femmes qui sont engagées dans des projets politiques pour aller vers cette égalité entre les gens, mais qui ne s'identifient pas de féministes. Et ça, c'est très intéressant dans les enquêtes des terrains aussi. Ça ressort systématiquement. C'est des femmes qui se disent, oui, il y a des discriminations, oui, je veux me battre pour une égalité, mais je récuse cette identité de féministe. Je ne suis pas féministe. C'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi... C'est pas grave du tout. Exact. Pour moi, l'essentiel, c'est qu'on a compris une chose, c'est qu'aujourd'hui, les droits des femmes musulmanes et d'autres femmes sont bafoués. Et qu'aujourd'hui, il faut faire émerger des projets politiques pour lutter contre toutes ces formes de discrimination, qu'on soit féministe ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est de reconnaître qu'il y a aujourd'hui une islamophobie, qu'il y a des femmes qui sont oppressées pour différentes raisons. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Féminisme musulman, d'ailleurs, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça date de 2015. Les enquêtes de terrain datent de 2014. Ce que je vois entre 2014, par exemple, et 2016, c'est qu'il y a des femmes qui prouvent que même cette identité de féministe musulmane est clivante et cloisonne. Il faut décloisonner tout ça. Moi, je suis d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense, oui, on peut parler d'un féministe musulman lorsqu'il faut lutter contre toute forme de discrimination liée à une interprétation machiste et misogyne du Coran. Exemple, je prends toujours cet exemple-là parce qu'il est criant et qu'il faut absolument qu'on se rende compte de ça, parce qu'il y a une instrumentalisation autour de cette question. En Belgique, par exemple, c'est la question de l'excision. Ça ne peut pas être ça. Prenons la question de l'excision. Vous savez qu'il y a 6 000 jeunes filles qui sont excisées en Belgique chaque année, en Europe, pardon. Ça ferait beaucoup en Belgique. 6 000 jeunes filles excisées, évidemment, pas sur le sol européen, mais qui quittent le sol européen pour se faire exciser dans leur pays d'origine, notamment l'Afrique. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une des justifications de l'excision, c'est une justification d'ordre religieuse. Et vous avez ici, à Bruxelles, des imams dans des mosquées dites africaines qui, à partir des hadiths, donc des paroles du prophète, justifient la pratique de l'excision. Moi, je suis une grande amoureuse de l'Afrique subsaharienne. Je suis régulièrement en Afrique subsaharienne. Vous avez des imams qui justifient l'excision. C'est quand même intéressant. Mais en fait, on se rend compte que ce sont des hadiths dont la chaîne de transmission n'est pas fiable, que ce sont des hadiths qui sont fabriqués. Donc cela étant dit, voilà où est la lutte de la féministe musulmane, c'est-à-dire contre-argumenter avec un argumentaire religieux une justification religieuse sur un acte qui est en réalité culturelle, puisqu'on sait tous que la pratique de l'excision est une pratique berbère qui n'a rien à voir avec l'islam, qui était déjà pratique anti-islamique. Pourquoi je parle d'instrumentalisation ? C'est parce que quand vous êtes en Belgique et que vous leur dites à l'Union Européenne ou même à toutes les organisations qui travaillent sur ces questions-là, je les encourage, attention, il n'y a pas de souci, il faut travailler, il faut prendre avant le corps cette question-là. Mais lorsque vous leur dites pourquoi vous n'associez pas les musulmans, les organisations musulmanes, les femmes musulmanes à vos côtés pour contrecarrer cette pratique-là, et bien donc tout à coup ça devient une lutte qui devrait s'inscrire uniquement sur le registre des droits humains. Effectivement c'est une atteinte, c'est un problème de santé publique. Oui, effectivement c'est un problème de santé publique, c'est le corps d'une femme qui est mutilé et on ne peut pas le cautionner, moi-même en tant que femme musulmane, quand on sait que l'islam fait l'apologie entre guillemets, l'exaltation du plaisir sexuel, comment une jeune fille qui se ferait exciser pourrait atteindre un plaisir quand on sait que dans la tradition musulmane, on sait que cette exaltation est faite. Donc ce n'est pas possible que le prophète de l'islam, paix sur lui, ait fait la promotion ou l'ait cautionné, ce n'est pas possible. Donc quand nous on a les argumentaires religieux pour contrecarrer cette pratique, bien là oui, je suis sur le registre islamique, oui, je suis sur le registre du terrain de la relecture des textes. Donc là, oui, il y a effectivement légitimation de parler d'un féminisme islamique. Mais lorsque je vais me battre contre ces discriminations que les femmes subissent ou qu'une femme qui est voilée dans un foulard comme ça arrive en région parisienne, elle se fait arracher son foulard parce qu'en face d'elle, il y a une personne qui ne supporte pas le foulard, parce que c'est terrible, moi j'étais à un dîner mercredi là, je ne dirai pas où parce qu'on va griller, enfin je ne sais pas si on va griller, bon j'étais au Palais d'Egmont, pour un dîner gala, ça c'est dit, Palais d'Egmont, c'est l'équivalent de quoi en France ? C'est un palais, enfin bref. Donc un réseau qui organise, un réseau, un des think tanks les plus influents d'Europe, l'Europe organise donc des réflexions sur les questions liées à l'Europe, donc généralement, voilà, je suis invitée à ces gars-là, j'y vais chouette, et puis je me retrouve avec une, ah bah c'était une Française, mais avec les Français hein, puis je voyais qu'elle me regardait comme ça, puis j'étais en train de discuter avec le gars d'à côté, puis c'était intéressant, qui était français aussi, mais qui lui était expatrié en, il était expatrié en Indonésie, puis il me parlait, un gars de l'Agence pour le Développement, voilà. Puis on discutait, on parlait, c'était très intéressant, puis je voyais qu'elle faisait une fixation sur moi, puis à un moment donné elle me dit, ah bah vous avez un très joli foulard, ah bah je lui ai dit merci, ouf, je lui ai dit madame, je pensais que vous alliez vous lâcher, qu'il y en a qui se lâche, et alors elle sort toute sa aile du foulard, mais le mien était beau, c'est comme quand on vous dit, j'aime pas les arabes et moi je t'aime bien, donc là c'est tout à fait ça, non mais c'est ça, donc là si j'aime pas le foulard, mais le tiens il est beau, bah oui le mien il est fâchée de victime, donc euh, bah c'est bien, non mais sérieusement, et alors elle me sort toute sa aile à l'endroit du foulard, et puis elle me sort le burkini, et puis elle dit au gars qui est à côté, elle dit vous vous rendez compte, elle dit parce qu'en France, dans les quartiers parisiens, si vous ne portez pas le foulard, vous pouvez vous faire violenter, donc c'était ça, et cette femme là, je ne dis même pas qui sait, elle travaillait pour le cabinet de Jacques Delors, je veux dire, c'est une femme qui est fonctionnaire européen, ça fait peur quand même, ça fait très très peur, et le gars qui est à côté, il lui rétorque, ah bah, en fait moi ça fait 30 minutes que je lui parle, mais je ne voyais même pas qu'elle avait un foulard, c'était intéressant, bah oui il dit ça le gars, il dit parce qu'en fait, lui il était sur d'autres, il était sur un autre registre, au moment où on veut parler, on était en train de parler de débats, d'enjeux sociopolitiques, tout ça pour vous dire que, non plus ce que je voulais dire, soit, tout ça pour vous dire que, je crois que c'est justement cette génération de femmes, dont je parle un petit peu dans l'ouvrage, qui dérange, qui veut être autonome, libre, et qui pose problème. Alors pourquoi ? Parce qu'il y a le développement aujourd'hui d'un contre-discours, d'un contre-discours pour lutter contre toutes les formes de discrimination, comme je le disais, c'est que cette discrimination provienne des hommes, qu'elle provienne des institutions, ou qu'elle provienne des femmes elles-mêmes. Elle dénonce donc le sexisme, le racisme, l'islamophobie, le paternalisme, le capitalisme, c'est ça qui est très intéressant aussi, c'est que cette génération féminine musulmane ne reste plus uniquement sur la lutte des sources scripturaires, de la lutte sociopolitique, mais il y a tout un développement, il y a toute une maturation politique, une pensée articulée au niveau politique qui s'élabore, donc ça c'est très intéressant, et donc c'est ce profil qui est prometteur. Pourquoi ? Parce qu'elle dénonce, si elle défie un certain pouvoir, on le voit en France, on le voit en Belgique, dans le monde arabe ou musulman, la question du féminisme musulman, c'est surtout une question d'ordre politique. Il y avait en Égypte, quand j'avais rencontré les féministes musulmans intellectuels en Égypte, elle disait, le projet dit musulman prendra corps uniquement si le politique nous laisse, uniquement si le politique nous laisse développer cette rhétorique sur le terrain. Donc c'est une question qui est politique, donc ces femmes défient le pouvoir, défient le politique, et elles vont surtout, elles s'approprient l'espace public, ça c'est très intéressant, nous on l'a vu en 2004 en France, en 2004, c'est là d'ailleurs qu'on a vu émerger, donc on avait Saïda Kada, on a Louria, on a eu toute une série de figures qui se sont appropriées, alors là, féministes musulmanes ou pas, on se fiche de l'identité, c'est-à-dire que ce sont des femmes qui à un moment donné, on dit non, il y a des droits qui sont bafoués, et elles se sont appropriées l'espace public avec une rhétorique qui a dérangé, mais parce qu'elle était, c'était plus des luttes de femmes qui étaient invisibilisées, c'était des luttes de femmes qui étaient rendues visibles par le politique, parce qu'elles s'engageaient en politique, on n'a vu qu'à en Belgique, on a énormément de femmes qui sont engagées en politique, c'est Nouria, on a des femmes voilées au Parlement, alors que je crois qu'en France, même à rentrer dans le Parlement avec un voile, donc nous on peut être fiers de cela en Belgique, mais des femmes qui investissent les partis politiques en Belgique, en France, elles restent encore au niveau des élections communales, enfin communales, municipales pardon, voire législatives, mais c'est encore timide. En Belgique, c'est vrai que c'est différent, nos femmes sont là, sont présentes, donc elles sont vendues visibles, et ça, ça a aussi déconstruit, et ça a inquiété. Et là, ça inquiète de plus en plus, et je reviens sur le cas La Lab, on les a eu la semaine dernière, où elles sont venues à Bruxelles, et elles soufflaient, et donc je salue, et je rends hommage, j'en profite pour rendre hommage à l'association Inelia et à Rachida Riaï, Nadia Riaï, qui ont porté le lancement de mon ouvrage, on a invité La Lab, et c'est ce qu'elle disait, puisque la RTBF était présente, ils vont faire un petit reportage qui est passé à la lutte, jamais on n'imaginerait TF1 faire 3 minutes sur le féminisme musulman, quoi. Donc c'est, voilà, ça c'est aussi la beauté de la Belgique. Bien sûr qu'il y a de l'islamophobie, bien sûr que c'est pas évident ici, mais qu'il y a du racisme structurel, institutionnalisé, il faut le reconnaître, mais c'est quand même moins crispé. Donc des femmes qui contribuent à cette justice sociale, qui revendiquent une légitimité politique, donc cet espace public, et des femmes qui font voler en éclat finalement cette, en anglais on dit la conventional wisdom, donc cette sagesse conventionnelle, elles font voler en éclat cette sagesse conventionnelle dans laquelle, en fait, on voudrait les assigner. Je prenais cet exemple-là la semaine dernière, c'est que nos mères, tant qu'elles rasaient les murs, qu'elles faisaient le ménage, qu'elles rasaient les murs avec le foulard, ça posait pas de problème. Sauf que là, on est face à des femmes, comme je le disais tout à l'heure, qui ont une analyse politique des enjeux, qui ont cette pensée articulée, et qui sont rendues visibles. Donc des femmes qui contribuent à l'histoire de la résistance des femmes, je suis désolée, on a des femmes aujourd'hui, c'est de la résistance, et elles vont faire partie, on va parler tout à l'heure, en 15 ans, 20 ans, peut-être qu'on nous citera comme des... Hein ? N'est-ce pas ? En général, c'est après la mort, comme vous le reconnaissez. Voilà. En général, hein. En général. Voilà, donc, des femmes qui font partie de l'histoire, ben pourquoi ? Parce qu'elles questionnent aussi les contradictions de la société européenne, des femmes qui aussi questionnent une certaine classe laïque, le féminisme aussi, hein, des femmes qui questionnent la cartographie du féminisme, des mouvements féministes, des femmes qui font voler aussi en éclat cette image stéréotypée qu'on a des femmes musulmanes. C'est marrant parce qu'il y a... Enfin, moi, voilà, je parle de ça 20 ans après parce qu'il y a 20 ans, c'était pas ça du tout. Et là, vous voyez même, on est dans des sociétés de l'image. On est dans des sociétés de l'image. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement... Vous savez, des fois, vous faites des conférences, les gens, ils vous regardent, ils écoutent pas ce que vous dites, ils vous regardent. Les gens n'écoutent pas, ils vous regardent. En fait, ils regardent quoi ? Ils disent, c'est quand même marrant. On a des femmes qui sont voilées, ou pas voilées, mais dans ce qu'elles dégagent et dans la manière dont elles parlent, on sent qu'il n'y a pas d'oppression. On sent qu'il n'y a ni le père, ni le frère... Non. Il y a vraiment quelque chose qui vient de l'intérieur. Il y a une lutte qui est portée de l'intérieur. Et ça, ça dérange. Ça, ça fait peur puisqu'on est face à des femmes qui ont cette réputation d'être rebelles et incontrôlables. Rebelles et incontrôlables. Et la LAB, pour ceux qui ont entendu parler du débat, la LAB en France, la LAB, elles étaient dans leur coin. Elles étaient dans leur coin. Quand je dis elles étaient dans leur coin, elles passaient bien. quand même. Parce que la LAB, Sarah Zouac, c'est une femme d'origine marocaine. Elle ne porte pas le foulard. Et puis Justine de Vilaine, c'est une Française athée. Donc, au niveau marketing, ça passe bien. Ça passe bien. Donc, évidemment, c'est vrai, quand vous écoutez Sarah ou quand vous voyez, elles étaient, on leur roulait le tapis rouge au niveau média. Elles étaient reprises partout. Elle magazine. Je ne critique pas elles parce que moi aussi, je fais un petit truc dans elles. Mais je veux dire, elles étaient quand même médiatisées. Peut-être que, moi, je suis ça de moins. Mais en tout cas, elles étaient médiatisées. Dès qu'elles sont arrivées sur un terrain où il me semble, en regardant ça de moins, qu'elles ont effectivement, qu'elles sont arrivées sur cette rhétorique de militantes incontrôlables et rebelles, eh bien là, il y a eu un acharnement politico-médiatique. Un acharnement politico-médiatique. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elles étaient aussi dans cet état d'esprit de dire, nous, on est sur l'origine de la sororité aussi. Donc, c'est pas la révolution du féminisme. C'était la révolution de la solidarité entre femmes. Et c'est là que ça dérange parce qu'aujourd'hui, on est dans une heure. On est face à des femmes qui veulent diviser pour mieux dominer. C'est diviser pour mieux dominer. C'est pas diviser pour mieux rien. Diviser pour mieux dominer. C'est-à-dire, on va vous diviser et moi, malheureusement, je regrette que parmi nous, des femmes musulmanes, et peut-être moi la première, peut-être qu'on peut me renvoyer ça à la figure, mais des femmes musulmanes aujourd'hui sont instrumentalisées, utilisées pour mieux diviser à l'intérieur même des courants musulmans. On a des femmes musulmanes qui sont invitées ici et là ou qui sont prises ici et là dans des projets, ça c'est mon petit coup de gueule, désolé, qui sont prises, utilisées, instrumentalisées pour mieux diviser les femmes qui sont en train de faire dans le monde un travail qui, j'espère en tout cas, aura des conséquences sur le terrain. Donc, j'ai beaucoup blébatté, je passe là-dessus, allez acheter le bouquin là, pour que vous voyez un petit peu, voilà, comment c'est traduit sur le terrain un petit peu, cette identité, donc en 2000-2003, c'était des femmes qui parlaient de féminisation, donc la question de la femme en islam, donc des femmes qui se sont structurées, qui ont développé des fronts militants sur au départ, donc c'était vraiment la question de la femme, moi j'étais en plein dedans, enfin quand je dis elle, c'est moi aussi, donc ça c'est le, ah c'est la, bon, bref, la sociologue qui a étudié un objet de recherche avec elle, elle est partie prise, donc c'est compliqué, mais 2000-2003, là c'est le mi-temps qui parle, j'ai du mal à parler comme sociologue, 2000-2003, ce sont des femmes qui s'approprient tous les débats, quelles questions, de l'être de la femme, le divorce, l'égalité aux femmes, l'engagement de la femme, je le souviens encore, on était sur ces questions-là, est-ce qu'on peut être musulmane et engagée ? Donc en 2003, c'était un peu ça, puis on arrive au premier signe avant-coureur de cette posture féministe qui a été rendue visible, comme je le disais, par les femmes qui ont pris la parole, et on était, bon, effectivement, à Paris, le collectif de féministes pour l'égalité qui rassemble des féministes d'horizons divers, et puis là, on voit des féministes égalitaristes, tout ce que vous voulez, avec des voilées qui sont assises et qui, je salue mon amie Nadia Riaï de l'association de Naya, grillée, elle qui a du mal à être, hein ? Donc, cette posture féministe qui commence à poindre et qui commence à déranger, qui fait débat. Et puis, ce qui ressort de mes enquêtes des terrains, à partir de 2009, on parle de ce que j'explique de l'émergence d'un féminisme musulman à l'affirmation claire et nette de l'identité de féministe musulmane. Et là, il y a tout un travail qui a dû se faire. Moi, je me souviens, quand je faisais des séminaires de formation sur c'est quoi le féminisme musulman, on m'accusait de vouloir occidentaliser l'islam. Et celles qui, il y a 10 ans, me disaient, Malika, de quoi tu nous parles, aujourd'hui, sont les premières dans les médias ou dans les partis politiques à dire, je suis féministe musulmane ou féministe... Bon, après, ça a évolué maintenant, on a les féministes intersectionnelles, les féministes anticoloniales, les féministes... Toutes ces identités... Comme je disais tout à l'heure en préambule, c'est toujours ce besoin de devoir se justifier. Et moi, ça, c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui m'agace. Comme quand on devait se justifier, on devait justifier à un moment donné la raison pour laquelle on va porter le foulard. Moi, je n'ai pas à dire, d'ailleurs, la journaliste de l'RTBF, quand elle m'a posé la question le samedi dernier, m'a dit, il faut la rejouer, je ne répète pas cette question. C'est une stratégie politique pour détourner le regard des vraies questions. Aujourd'hui, c'est la même chose. Vous dites féministe musulmane et on doit se justifier d'être féministe et musulmane. Eh bien, non. Voilà. Il y a des femmes qui utilisent les outils conceptuels, méthodologiques du féminisme et qui se sentent bien dans cette identité hybride qui combine la religiosité et le féminisme. Eh bien, pourquoi pas ? Voilà. C'est le fameux pourquoi pas de Christine. En conclusion, parce que j'ai beaucoup parlé, je suis partie un petit peu... Parce que c'est important aussi de faire cette présentation. C'est important de faire cette présentation avec des anecdotes aussi. Voilà. J'ai pas envie de faire une présentation théorique parce que ça ne peut pas être une présentation théorique venant de ma part parce que c'est aussi mon histoire, c'est aussi ma mémoire d'une femme qui à un moment donné est partie d'une démarche spirituelle qui a politisé sa lutte, sa résistance, qui a spiritualisé aussi sa lutte, qui a politisé sa spiritualité. Voilà, c'est ça. À un moment donné, j'ai spiritualisé ma lutte et j'ai politisé ma spiritualité. C'est ce qui s'est passé en moi à un moment donné sur ces... j'ai envie de dire sur ces 15 dernières années et qui se ponctue aussi d'anecdotes, d'engagement dans des collectifs, etc. Angela Davis disait dans son ouvrage Une lutte sans trêve lorsqu'elle parlait du black feminism dans les années 60-70 aux Etats-Unis. D'ailleurs, je disais ça parce que c'est à elle, je ne sais plus à qui j'ai dit ça, je disais qu'en réalité le féminisme musulman est en Europe parce que le black feminism était aux Etats-Unis dans les années 60-70. Elle disait Nobik Muris de nouvelles questions émergent et du coup de nouvelles idées vont émerger et ces nouvelles questions vont ouvrir la voie à de nouvelles voies pour aller vers cette quête de liberté. Et quand vous regardez aujourd'hui les débats sur lesquels on nous rencontre en tant que femmes musulmanes, c'est systématiquement ça. Vous allez vers une liberté, vers une libération mais vous utilisez de nouvelles voies. ce que je voulais dire il y a 30 secondes c'est que moi je me parle de ma foi, j'utilise les concepts effectivement du féminisme et pour moi le féminisme n'est pas une fin en soi. Pour moi le féminisme n'est pas une fin en soi. Et ça c'est une réflexion que je suis en train de c'est une réflexion que je suis en train de mener. Dans ce contexte de l'affirmation et de l'émergence des féminismes musulmans il y a deux concepts théoriques je termine là-dessus puisque c'est là-dessus que tu vas rebondir Radija c'est que l'approche intersectionnelle à l'aune des théories postcoloniales aujourd'hui pourrait être intéressante pour comprendre l'émergence de ce féminisme musulman. Pourquoi ? Parce que l'approche intersectionnelle des théories postcoloniales aujourd'hui sont en train d'inviter le féminisme de sortir d'une certaine forme d'ethnocentrisme. C'est un qui permet difficilement à des femmes musulmanes notamment. moi je parle des féministes musulmanes trouver leur place. Deux, elle permet de poser la question politique des rapports de domination que ces rapports de domination soient engendrés par le colonialisme par le patriarcat par le racisme et ça nous permet aussi de définir les causes de s'attaquer aux causes structurelles de ces situations d'inégalité et d'exclusion des représentations aussi stéréotypées des femmes. Donc cette grille d'analyse là est très intéressante. ces théories là aussi ouvrent la reconnaissance d'abord de la diversité des expériences des femmes en matière de discrimination donc de dire qu'il y a des femmes qui sont différentes mais surtout il fait émerger cette possibilité de faire de réfléchir à cette pratique féministe justement solidaire à cette pratique politique féministe solidaire dans cette quête de liberté. Encore faut-il que parce que là je suis en train de parler de concept de théorie postcoloniale intersectionnelle et peut-être que certains ne comprennent même pas de quoi je parle. Pourquoi je dis ça ? Parce que il faut véritablement parfois évoluer en France pas aux Etats-Unis mais en France il faut évoluer dans les sphères académiques pour comprendre de quoi on parle. Et c'est ça ma question. C'est que comme le dit Sirma Bilge qui peut-être certaines la connaissent c'est une prof de sociologie à Montréal elle elle dit qu'en réalité toute cette réflexion autour des théories postcoloniales intersectionnelles ne dépasse pas les cercles universitaires. Et comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui je terminerai là-dessus comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour parce que pour moi le postcolonialisé théorie postcoloniale et théorie intersectionnelle pose la question d'un problème. Elle pose la question d'un problème. Et ce que je disais la semaine dernière c'est que pour moi la diversité être une féministe de la diversité ça pourrait être une réponse. La féministe intersectionnelle pose un problème. La féministe de la diversité pourrait apporter une réflexion des éléments de réponse pour que les femmes musulmanes puissent retrouver leur place dans ce courant féministe mainstream encore fortif qu'on nous la donne. Mais finalement est-ce qu'il ne faudrait pas aujourd'hui penser réfléchir l'entrecroisement entre l'élaboration théorique de ces théories-là alliées au concept de féminisme musulman à l'agir politique. D'accord ? Donc l'élaboration de l'entrecroisement l'élaboration théorique de l'agir pardon l'entrecroisement de l'entrecroisement de l'élaboration théorique à l'agir politique. Et je crois que c'est ça la vraie en tout cas ce qui pourrait faire émerger des espoirs de réflexion chez les féministes musulmanes toujours à partir de ma réflexion et de mes enquêtes de terrain pour faire émerger justement ce mouvement féministe décolonisé en rupture avec l'universalisme occidental. Mais en sommes-nous capables ? Je vous remercie de votre attention. Vous vous êtes bienvenue. Merci beaucoup Mélika. Donc je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit. je pense que Auréa enfin dans la discussion avec Auréa on aura l'occasion d'approfondir une ou autre chose. Peut-être juste un petit élément pour nuancer ce que tu as dit sur les questions liées au port du foulard ici en Belgique au de quoi c'est moins crispé moins que la France exactement. Effectivement il y a peut-être moins d'hystérie médiatique et politique en tout cas première vue ici en Belgique mais je pense que ce serait une erreur de dire que c'est plus apaisé du coup parce que ce qui est différent entre la Belgique et la France c'est qu'en France les questions se posent elles se posent dans l'arène médiatique elles se posent dans l'arène politique ce qui n'est pas forcément toujours le cas ici en Belgique mais ça ne veut pas dire pour autant que les dispositions ne passent pas législatives. il faut rappeler que la disposition anti-bourga était votée ici en Belgique avant la France la question de l'interdiction du foulard dans les écoles elle se pose en Belgique de manière généralisée dans le monde professionnel aussi en tout cas il y a la question de la neutralité qui est posée par exemple dans les services publics la question même de l'accompagnement des mamans dans les sorties scolaires la ville de Bruxelles a adopté un règlement d'ordre intérieur qui interdit explicitement aux mamans voilées chose qui fait scandale en France ici il n'y a même pas eu de débat donc ces dispositions passent et donc on a l'impression parfois que c'est moins que du coup c'est moins violent mais je pense que la violence est quand même aussi forte et peut-être encore même plus forte parce qu'il n'y a pas ce débat qui permet à un moment donné de prendre position par rapport à là-dessus même dans les parlements moi je connais qu'une seule députée et son sort et tout se convient parce qu'elle a été quand même exclue elle a fini par être exclue sous partie elle siège de manière indépendante pardon ? au CDH au CDH tout à fait voilà donc c'était juste un petit élément pour nuancer voilà mais en fait tu as raison de rebondir là-dessus mais quand je disais que c'était beaucoup plus apaisé c'était aussi dans le sens où alors j'ai peut-être pas utilisé le bon terme mais dans le sens où les communautés musulmanes ici en Belgique sont beaucoup plus impliquées aussi dans le débat là via le politique ou les institutions alors qu'en France on ne te laisse même pas l'occasion oui mais une heureuse de bien effectivement elle a pu investir le parlement elle est quand même à l'intérieur et elle se bat de l'intérieur alors qu'en France on ne te laisse même pas l'occasion de mais tu as raison de dire la situation en Belgique n'est évidemment aussi enviable qu'en France et en plus on a l'impact du débat ici malheureusement voilà sur ce donc on va passer à une discussion avec Oria j'imagine que tu auras beaucoup de choses à dire par rapport à ce qu'il y a en dédi par Melika mais également par rapport à ce que tu développes donc il y a un chapitre spécifiquement de ton livre qui porte sur cette question-là qui s'intitule Nous les femmes indigènes où tu parles des questions féministes à un moment donné tu parlais Melika du retard du monde francophone sur le monde anglophone anglo-saxon en tout cas sur les questions féministes et ça faisait effectivement écho comme tu me le suggérais le dire donc à la préface de la version anglaise de ton livre la préface que Cornel West a rédigée alors que ton livre en France en tout cas a fait débat a fait scandale même a eu une réception extrêmement critique je pense qu'un an et demi après c'est encore le cas enfin dans certains milieux il est vu comme un comme 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 il recevable comme un brûlant exactement et donc effectivement dans le monde anglo-saxon il y a une approche différente de toutes ces questions-là et que c'est une spécificité française franco-belge francophone en tout cas d'être d'être très crispée sur toute une série de questions alors moi pour commencer pour te donner donc la parole Auréa j'aimerais commencer par lire un passage justement de ton livre c'est le début de ce fameux chapitre nous les femmes indigènes et c'est un passage que je me permets de lire parce que justement il fait il fait débat il fait il fait scandale il pose question en tout cas et c'est l'occasion pour toi d'aborder cette question de la possibilité du féminisme et moi il me semble tout à fait essentiel dans ton propos parce qu'il permet de comprendre si en tout cas on se donne les moyens de comprendre ce que tu veux dire tout ce que tu développes par la suite sur les possibilités de ce pensée féministe alors tu dis mon corps ne m'appartient pas aucun magistère moral ne me fera endosser un mot d'ordre conçu par et pour des féministes blanches récite anahit wuldenath rite sur ma cuisse droite trois marques faites au rasoir et recouvertes de croule pour sécher le sang c'est un rite patriarcal qui s'empare de ton corps qui l'enchaîne à la lignée des ancêtres ma grand-mère paternelle approuve je lui appartiens ma grand-mère maternelle approuve je lui appartiens mes grands-pères tombés en martyr approuve je leur appartiens mon père approuve je lui appartiens ma mère je n'en parle même pas c'est elle qui m'a enfilé les menottes je lui appartiens le sang a séché la cicatrice sera indélébile j'appartiens j'appartiens à ma famille à mon clan à mon quartier à ma race à l'algérie à l'islam j'appartiens à mon histoire et si Dieu veut j'appartiendrai à ma descendance lorsque tu te marieras inshallah tu diras alors tu seras à ton mari c'est un passage très fort et voilà donc je voulais commencer par ceci je vais te laisser l'opportunité de pouvoir dire ce que tu as à dire par rapport à ce que tu as écrit dans ce passage bonjour à tous et merci aux organisateurs merci aux pianofabri merci aux frères de Bruxelles Panterre et merci à Malika d'avoir pensé à moi pour cette intervention et merci à Partez Dija de faire ce travail alors j'avoue effectivement que quand je m'entends lire quand j'entends ce que j'ai écrit je comprends le choc l'écrire c'est une chose l'entendre c'est encore autre chose et j'imagine quand c'est quelqu'un qui est complètement en dehors de ce qui est dans ma tête comment on peut recevoir quelque chose comme ça alors je vais immédiatement dire que avant d'aborder immédiatement ce sujet j'aimerais quand même dire que j'appartiens à une tradition qui est une tradition de matérialiste c'est à dire qu'en fait toute la réflexion qui est la mienne et celle du Parti des Indigènes de la République c'est une réflexion qui n'est pas une réflexion abstraite c'est une réflexion qui est fondée qui relève à la fois de l'histoire des rapports de force de l'Etat de l'impérialisme du système économique c'est toujours ce qu'on appelle la modernité occidentale notre pensée au Parti des Indigènes est une pensée matérialiste elle ne vient pas d'une espèce d'abstraction idéologique elle ne vient pas d'un corpus idéologique elle part à partir des rapports de force sur le terrain elle vient à partir de l'histoire et des relations sociales et notre approche elle est toujours située quelque part on n'est jamais en suspension on est toujours quelque part et l'autre quelque part c'est effectivement l'histoire la situation c'est celle de l'immigration postcoloniale en France on part d'une condition spécifique dans un contexte spécifique qui est l'Etat l'Etat français la République c'est à partir de là j'ai réfléchi évidemment tout ce que je dis c'est à partir de cette longue histoire et de son présent postcolonial d'accord ceci ayant été dit je voudrais raccrocher cette ce que tu as de dire à quelque chose qu'elle dit tout à l'heure Malika sur le voile et c'est vrai que pendant de longues années on a perdu notre temps à vouloir expliquer justifier le voile tu dis t'en as marre juste titre moi j'en avais déjà marre au début donc autant te dire que ça fait longtemps que j'en ai marre mais ça fait longtemps que j'ai pris conscience que il ne servait à rien ni de se justifier ni d'en parler ni de parler de voile parce que je crois que quand on répond c'est pas simplement qu'on a tort de répondre c'est que l'argumentation n'a aucun sens dans la mesure où on n'a pas identifié la raison de la crispation et de l'hystérie tant qu'on ne sait pas pourquoi il y a de l'hystérie on ne comprend pas on répond à côté puisqu'on n'a pas identifié les raisons de l'hystérie on a expliqué on sait des études ont été faites sur pourquoi des femmes portent le voile et les femmes elles s'expliquent c'est mon choix c'est tout ce que tu as dit tout à l'heure c'est politique etc etc enfin je veux dire les raisons objectives du port du voile on les connait je veux dire on sait très bien c'est absolument faux que derrière chaque femme il y a un homme qui oblige la femme à porter le foulard on sait qu'il y a dans ce processus une liberté que je ne dirais pas totale c'est pas vrai qu'il y a une liberté totale je pense qu'on est déjà mis sur des rails donc il y a un choix de société ou un choix de groupe qui a été fait qui fait que les femmes portent le voile donc je ne crois pas tellement aux choix individuels mais ce que je sais c'est qu'il y a pas une obligation derrière chaque homme il y a pas mal de familles où les mères et les pères sont déoutés que leurs filles portent le voile enfin je veux dire c'est pas aussi on a expliqué c'est-à-dire que sociologiquement on sait ce que c'est et pourtant avec des arguments les plus rationalistes c'est-à-dire matérialistes du coup ça ne convainc pas c'est-à-dire qu'on est toujours devant un mur de laiton et la raison en est que précisément si ça ne convainc pas c'est parce que il y a une intelligence derrière la crispation et il ne faut pas dénigrer l'intelligence qu'il y a derrière la crispation derrière un occidental un français un blanc qui ne comprend pas qui ne veut pas comprendre ce que le voile il y a c'est une intelligence intuitive quelle est cette intelligence intuitive ? à mon avis c'est ça qu'il faut comprendre ce que tout le monde comprend ce que le monde blanc comprend c'est que le voile dit une chose claire nette et précise mon corps ne vous appartient pas c'est ça le message qui est envoyé et c'est ça l'intelligence qu'il faut reconnaître à ceux qui se crispent ils ont compris que ça veut dire mon corps ne vous appartiendra pas vous voulez qu'il vous appartienne qu'il vous appartienne vous voulez le conquérir vous voulez le soumettre et bien on est en train de vous dire collectivement c'est pas une femme qui porte le voile ici et là c'est collectivement c'est un phénomène social massif il y a un corps social qui répond qui se lève et qui dit non non je ne veux pas ce jeu c'est ça que ça signifie et donc moi quand je dis dans mon livre mon corps ne m'appartient pas je dis à la fois il ne vous appartient pas c'est à dire je dis ce que a déjà été dit par ma communauté moi qui ne le porte pas je dis la même chose que disent les femmes voilées mon corps ne m'appartient pas mais pire que ça et c'est pour ça que c'est un blasphème je dis il appartient à la race c'est à dire que je dis ce que des femmes de nos générations qui nous ont précédés jusqu'à maintenant on a fait échouer le projet de la beurette on a fait échouer le projet de la beurette ça veut dire que devant vous vous avez un corps social qui ne se soumet pas qui ne n'acceptera pas vos règles qui entend définir sa voix sa propre existence et qui ne veut pas être façonnée depuis d'autant qu'on a une mémoire même si c'est une mémoire qui est qui est brouillonne même si elle n'est pas claire dans nos lettres elle est encore là et elle résiste au façonnage colonial donc nous nous avons nous voulons faire échouer le projet républicain alors je ne sais pas si on peut dire ici monarchique je ne sais pas de la beurette la beurette qui doit être une femme moderne qui doit se libérer de sa famille de son père de son frère de sa religion de ci et de ça donc non on est on est arrivé à une espèce de maturation politique une maturation qui nous a précédés par une réaction collective encore une fois on appartient à un groupe et quand je dis moi mon corps ne m'appartient pas évidemment je dis mon corps ne m'appartient pas c'est que je ne fais qu'assumer quelque chose qui existe déjà sauf que je veux l'assumer politiquement encore une fois pour situer l'espace dans lequel je me situe et dire moi je vais je vais tracer mon chemin et ça n'est pas effectivement les féministes blanches quelles que soient les raisons pour lesquelles elles elles ont dit mon corps m'appartient parce qu'encore une fois tout à l'heure je disais nous sommes situés quelque part je comprends que les féministes blanches sont situés quelque part et que elles dans les années 70 elles ont éprouvé le besoin de dire mon corps m'appartient c'est autre chose je ne juge pas sauf que moi qui vis l'oppression de la race en France et bien je ne suis pas une femme blanche et si je ne suis pas une femme blanche j'ai donc un destin de femme indigène et une femme indigène là où elle est ne peut pas réfléchir comme une femme blanche c'est aussi simple que ça la femme blanche contrairement à moi n'a pas un frère au primaire assainement voilà les femmes blanches ont des hommes qui ne pour la plupart ne sont pas en prison alors que nous dans les quartiers on a des mecs qui sont en prison les frères les cousins etc etc donc on a un rapport avec les hommes qui est déjà très différent du rapport que les femmes blanches ont avec les hommes blancs parce que l'homme blanc par définition est celui qui est au-dessus de la femme blanche donc il y a l'homme blanc il y a la femme blanche et donc nous en tant qu'ingènes on est en dessous de ces deux catégories donc les voix de libération des femmes blanches ne sont par conséquent par conséquent pas ma voix à moi or effectivement j'ai un rapport pour ma part extrêmement conflictuel avec ce mot d'ordre de mon corps appartient et j'ai déjà eu l'occasion d'en parler quand je dis conflictuel ça veut dire que j'ai vécu avec ce mot d'ordre qui m'a accompagné longtemps longtemps parce que je suis évidemment j'ai rendu en France et d'une certaine manière parce qu'en fait les idées du monde blanc nous subjuguent elles nous subjuguent et donc mon corps m'appartient c'est un mot d'ordre magique et pourtant j'ai eu un rapport conflictuel c'est à dire qu'en fait je n'ai pas complètement intégré c'est à dire qu'en fait il était là je suis une femme oui je sais que je vis une oppression sexiste oui je sais que les hommes de ma communauté sont des gros balours je le sais c'est à dire oui ok le harcèlement le truc le flicage on sait tout ça et pourtant et pourtant il a pas réussi à me convaincre complètement c'est à dire qu'il était là il tournait autour de moi il tournoyait autour de moi ce mot d'ordre et je l'ai pas intégré et à un moment donné je me suis dit je me suis interrogée sur le fait que je n'intégrais pas que j'arrivais pas complètement à intégrer ce mot d'ordre et ça et lorsque la décision a été prise dans ma tête d'en finir littéralement d'en finir parce qu'il s'agit d'une bataille d'en finir avec le mot d'ordre donc c'est à dire écrit en noir sur blanc mon corps ne partage pas j'ai éprouvé à ce moment-là un sentiment de libération j'ai éprouvé à ce moment-là un sentiment de libération parce que je me rends compte qu'on est effectivement tellement subjugué je dis bien subjugué subjugué ça veut dire qu'on est qu'on est ensorcelé par des mots d'ordre par des visions par des concepts par des chemins qui ont été tracés par d'autres qui fait que lorsque je l'écris c'est une libération jouissime je sais que j'ai commis un acte à la fois qui va me libérer mais qui va dresser contre moi absolument tout le monde je le sais mais si je le fais pas on reste sous la subjugation et on trouve pas on trouve pas les chemins pour notre propre libération alors moi je cherche pas comme tout le monde je cherche ma libération on va chercher ça des autres donc je cherche ma libération et ma libération ne consiste pas à participer à l'oppression des hommes de ma communauté on est dans une relation et puis effectivement dialectique ambivalente parce que objectivement ils ont des rapports sexistes avec tout c'est absolument objectif sauf que l'état est tellement oppressif vis-à-vis d'eux qu'il ne peut que renforcer leur virilisme renforçant leur virilisme il renforce mon oppression donc à un moment donné il faut dire stop à la mécanique raciste et donc trouver une perspective une réflexion qui fasse qu'on sorte on sorte ensemble de l'ornière ensemble d'accord et il se trouve que lorsqu'on pousse la réflexion on se met à découvrir des choses qui étaient extrêmement claires et visibles en fait on redécouvre le réel c'est ça qui est extraordinaire il y a un tel brouillard idéologique que quand on dit ça le réel c'est quoi le réel c'est 80% de lois et d'arabes en prison de mecs c'est les contrôles au faciès c'est les crimes policiers c'est les débats publics qui criminalisent ces mecs ces hommes d'accord alors évidemment que nous les femmes volées en particulier plus que moi sont également la cible de l'état mais elles ont commis ce crime d'avoir assassiné la vorette je le rappelle et ça c'est un crime qu'on leur pardonne pas c'est pour ça qu'elles sont la cible d'une telle d'une telle d'une telle violence c'est pour ça c'est parce qu'en fait elles disent d'une certaine manière donc mon corps appartient à ma communauté donc elle elle ça veut dire qu'elle se dérobe qu'elle se dérobe qu'elle se dérobe à l'autorité la grande autorité de la république dont nous sommes d'avoir un rapport religieux avec elle il faut se prosterner devant la république qui est universel etc etc donc comme finalement on passe d'autant entre guillemets à blasphémer parce qu'en fait c'est ça soit on se prosterne devant la république et si on se prosterne pas on est donc des blasphémateurs donc qu'est-ce qu'elles ont fait ces filles elles ont blasphémé voilà par conséquent nous sommes dans cette situation aujourd'hui où ce que je pose là avec des mots ce ne sont que des mots on voit bien que les mots sont importants comme dirait l'autre et bien ça crée une situation où effectivement ayant d'une certaine manière dévoilé une vérité dévoilée maintenant on se retrouve devant ce garçon qui voyant passer le roi nu dit il est nu alors que tout le monde le voit nu tout le monde sait qu'il est nu mais il y a un petit garçon qui dit il est nu et en fait c'est ça c'est on est en train de dire la république elle est nu on a vu on a compris on a compris et donc on va pas jouer le truc et on ne jouera pas donc en fait cet exercice l'exercice qui consiste par exemple à dire mon corps ne m'appartient pas c'est pas dans l'absolu que je tiens à ce qu'il appartienne au mec de ma communauté c'est pas ça c'est que je tiens à déjà dire qu'il n'appartient pas à la république à une république raciste colonial impérialiste quand je dis ça c'est pas des mots en l'air la France elle est en guerre au Mali elle a détruit la Libye donc je suis pas en train de parler de manière abstraite donc je ne veux pas effectivement que mon corps appartienne à cette république ensuite dans le projet politique on verra bien à qui il appartient on verra bien on verra bien mais dans l'immédiat étant donné qu'on ne donne pas le choix parce que c'est pas comme si j'avais mis le choix c'est que si je le laisse appartenir à la république et bien je suis prise dans le piège en gros que je vais appeler le piège des niquides ni soumises pour aller très vite pour très pour aller de manière très schématique à partir du moment où je dis il ne m'appartient pas je dis un que je ne suis pas le comment dire là le jeu de l'état mais je ne joue pas non plus le jeu de la gauche blanche même le jeu de la gauche blanche parce que ceux qui libèrent les groupes ou les classes les classes prolétaires femmes homosexuelles des blancs ceux ne sont pas celles qui ne sont pas les miennes ceux ne sont pas les mêmes je ne fais pas partie de la gauche blanche alors mon seul j'en fais pas partie d'abord parce qu'elle m'a rejeté parce qu'on a tenté d'en faire partie on a compris que finalement on fait partie d'accord mais je n'y appartient pas parce qu'on a eu tort de croire qu'on pouvait y appartenir et pourquoi on a eu tort de croire qu'on pouvait y appartenir mais parce que tout simplement les clivages entre gauche et droite entre réactionnaires et progressistes entre bourgeois et prolétaires sont toutes sont tous des clivages de blancs sont tous des clivages de blancs et donc nous quand on arrive on est on est on est les 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 intrus on est les intrus on arrive on dit ben on frappe à la porte on dit ben ouais on se fait on n'est pas du gibier à flic est-ce que on a notre place à gauche est-ce que vous allez lutter contre les crimes policiers est-ce que vous allez lutter contre les homophobies en général sur toutes les questions à part des franges ultra minoritaires parce qu'on a toujours eu bien évidemment nos alliés à gauche on a toujours eu des portes qui se sont refermés derrière nous pas parce qu'ils nous ont dit nous c'est pas ce qu'ils ont dit franchement on a rien à foutre des cris policiers non c'est pas ça c'est que euh 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 les organisations de gauche qu'on ne peut pas non plus tout confondre chez nous le nba c'est pas parti communiste parti communiste c'est pas l'ultra gauche l'ultra gauche c'est pas les antifascistes bref euh tout cela ils ont des priorités de leur base sociale ou plus de moins ils ont des priorités de leur base sociale et leur base sociale est l'élange donc c'est le serpent qui se marre la queue donc à un moment donné comprenant qu'on ne fait pas partie de ce monde là et bien on a choisi la voie décoloniale et la voie décoloniale et bien effectivement quand on choisit la voie décoloniale c'est je le redis c'est une manière de blasphémé mais au carré d'accord et bien cette manière de blasphémé fait qu'effectivement un bouquin doit être préfacé par Cornel West qui est un grand intellectuel un des plus grands intellectuels noirs aux Etats-Unis mais en France être voué aux gémonies comme s'il avait été écrit par Hitler voilà c'est ça la situation donc en France contrairement à ce qu'on prétend la France n'est pas un pays athée c'est un pays très 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 religieux très religieux il croit à sa république il croit que la république elle est égalitaire or encore une fois tout à l'heure je parlais du brouillage mais ce brouillage il est sur les yeux de tout le monde parce qu'on vous dit que la république elle est égalitaire mais tous nous ici il n'y a pas beaucoup de français j'imagine dans la salle mais j'imagine que tout le monde sait qu'en France il y a des riches et des pauvres il y a bien des très très riches et il y a beaucoup de plus en plus de SDF et des très très pauvres donc la France n'est pas égalitaire donc qui c'est qui peut croire du point de vue de la classe il n'y a même pas besoin d'aller chercher les Rolandos du point de vue de la classe du point de vue de la classe il n'y a pas d'égalité et pourtant et pourtant à la télé la France c'est le pays des droits de l'homme et l'égalité républicaine et pourtant il y a des il y a des millions de pauvres en France des millions des millions donc ça c'est pas un truc qui et tout le monde tout le monde comment dire psalmodi hein les 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 grands les grands dogmes de la France républicaine donc voilà j'ai répondu à ta question merci mais j'en ai d'autres mais je suis prêt à répondre mais voilà donc tu affirmes effectivement que la critique radicale du patriarcat indigène sera un luxe et tu poses comme condition la nécessité stratégique d'engager avec les femmes indigènes une réflexion commune sur la masculinité un travail que tu décris comme un travail d'orfèbre tant c'est c'est très minutieux c'est très fragile mais il faut l'engager donc ce sont si je comprends bien les premiers alliés dans la libération de ta condition de femmes indigènes en tout cas et du coup dans la même idée tu affirmes qu'il n'y a pas de sororité dans l'absolu dans l'absolu il n'y a pas euh de solidarité par nature qui existerait entre l'ensemble des femmes de la planète en tout cas pas dans le contexte d'une société hiérarchisée racialement et d'ailleurs pour s'en convaincre tu fais un petit peu référence à cette question enfin à cette affaire du foulard encore et encore elle qui a divisé comme tu disais Malika le courant hégémonique mainstream des féministes et c'est justement là la démonstration qu'il n'y a pas de sororité parce que la majorité de ces féministes qui ont rejeté qui étaient pour ces dispositions législatives anti-voile mais elles ont fait finalement un choix de race plutôt qu'un choix de genre elles n'ont pas été solidaires des femmes musulmanes en tant que femmes mais elles ont fait le choix de la race elles ont été solidaires de ces hommes blancs elles ont fait euh elles ont posé un choix racial voilà oui moi j'aimerais bien vous expliquer aussi à cette question de la race qu'est-ce que vous mettez derrière quand vous parlez de la race oui alors j'ai invité effectivement le public à poser des questions par la suite donc maintenant on est plutôt dans un échange avec Mélika et Julia mais dans une deuxième partie si vous avez des questions évidemment elles sont tout à fait disposées il y aura une séance de questions réponses avec le public elles sont tout à fait disposées à apporter les éclaircissements nécessaires à ce moment là voilà voilà mais donc ça fait aussi référence à cette question de la sororité puisque toi tu l'évoquais donc euh d'abord rien et puis toi si tu veux réagir évidemment là-dessus bah oui on est devant un mythe mais c'est curieux parce que je ne connaissais pas la phrase de Beauvoir qui est très intéressante finalement elle l'avait déjà dit vous ne le savez pas mais elle l'a déjà dit c'est en deuxième sexe c'est en deuxième sexe c'est en deuxième sexe donc je me ferais que tu me redonne les références que du coup je vais utiliser mais je ne sais pas qu'elle avait dit ça c'est très intéressant donc elle disait donc je comprends bien que les femmes blanches ont fait elles mènent des choix de race hein elles ont fait le choix des hommes blancs euh moi je crois effectivement qu'il y a un mythe de la sororité et je pense que l'entrée genre précisément c'est une mauvaise entrée c'est une très mauvaise entrée Et qu'est-ce qui sépare les femmes du monde en plus que le racisme ? C'est l'impérialisme. Si les femmes blanches sont blanches, c'est parce qu'elles bénéficient du rapport impérialiste. Elles bénéficient du rapport de domination historique et actuel du pillage du Sud. Et à partir du moment où ce pillage se transforme, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que ce n'est pas simplement un confort matériel, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est les droits syndicaux, c'est les droits de faire grève, c'est les droits au chômage, c'est les congés payés. Donc tout ça, c'est bien des droits que les femmes, elles ont également. Donc quel rapport entre ces femmes-là d'Occident, qui bénéficient à tous les niveaux du pillage, et nous, on est blanchis de ce point de vue-là, avec les femmes du Sud ? Alors là, parce qu'on me dit qu'il y a une sororité, mais les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent. C'est juste incroyable. Là, c'est des choses... Quand on réfléchit d'un point du matérialisme, je reviens à la question du matérialisme. Là, je parle impérialisme, je parle de pillage, je parle de l'industrie de l'armement, je parle de choses très, très, très concrètes. Je parle des guerres, je parle de la déstabilisation des États du Sud. Eh bien, que ça, ça ne rend pas en ligne de compte pour définir les femmes du Nord, je suis désolée. Donc on ne peut pas mettre sur le même plan, on ne peut pas utiliser, considérer que l'entrée, l'entrée genre, elle est pertinente. C'est faux, c'est archi faux. Et de ce point de vue-là, il y a plus de lien entre un homme du Sud et une femme du Sud. Quand il y a une femme du Sud, il y a une femme du Nord. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, ils n'ont pas le même genre dans les pays du Sud. D'accord ? Donc, une anecdote que j'ai déjà eu l'occasion de raconter. Je me retrouve, il y a quelques années, dans un colloque féministe au Maroc, organisé par, avec les fonds de l'Europe, je ne sais pas quoi, etc. Avec des féministes des pays du Sud, et je mets féministes entre guillemets, parce qu'il faut bien comprendre que les femmes du Sud, quand elles veulent avoir du soutien financier de la part de l'Europe, il faut qu'elles s'identifient aux féministes, qu'elles se disent féministes, pour pouvoir récupérer du fric. Parce que si elles disent, non, nous, on veut lutter contre l'Occident, on va leur donner de l'argent. Par contre, être féministe, être contre les femmes, elles ont du fric. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de la perversité, qui fait que des femmes vont devoir, comment dire, s'ajuster, s'adapter aux normes de ce que leur impose l'Europe, pour pouvoir récupérer. Mais en même temps, c'est aussi, du coup, un discours qui s'entretient sur le Sud, sur les violences que subissent les femmes par les hommes, etc. etc. Ce, encore une fois, ce qui n'est pas faux, mais qui est loin de dire la réalité de l'oppression de l'État marocain, par exemple, sur le peuple marocain. Voilà. Ou pareil pour la Tunisie, le Malie, ce que vous voulez. Donc, disais-je, j'étais dans ce colloque féministe, il y avait des femmes marocaines, des femmes subsaharriennes, et pas mal de blanches. Et à un moment donné, tu as une femme blanche qui se propose de faire une grande marche dans les rues de Tanger, parce qu'on était en Tanger, féministe. Donc, elle comprise dans la marche. Donc, j'ai poussé des grands cris. Je veux dire, tu dis quoi ? Je veux dire, c'est hyper scandaleux pour moi que ces femmes puissent considérer... Et c'est ça qui rend possible le confort moral de pouvoir se dire femme. À partir du mot femme, elles considèrent qu'elles peuvent marcher dans la rue avec des Maliennes et des Marocaines contre des hommes marocains. Alors que les hommes marocains, ils n'ont pas de passeport, ils ne peuvent pas bouger de chez eux, ils vivent sous la pression de l'État marocain, ils ont très peu de droits politiques et civiques, mais elles ont tous ces droits, et elles estiment qu'en tant que femmes, elles ont le droit, elles sont même légitimes à marcher dans les rues de Tanger contre les hommes marocains. C'est juste invaisemblable. Donc, l'entrée genre, stop. Stop. Il y a quelque chose qui... Soit on a une pensée qui est structurelle, qui est fondée sur des rapports de force, des réels rapports de force. Et là, on y voit clair. Soit c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Voilà. Donc oui, je ne crois pas à la sororité. Je n'y crois pas. Je ne crois pas non plus à la sororité ici. Je n'y crois pas. Je crois à des projets politiques où on puisse définir des buts communs et lutter contre. Voilà. Et là, à la limite. Mais ce que je veux dire, c'est que la fraternité ou la sororité ne sont jamais des postulats de départ. Ce sont eux-mêmes des projets. Là, aujourd'hui, on est ni frères d'histoire. On n'est pas ça. On peut le devenir. Voilà. Et quand on n'est pas raciste, et quand on n'est pas hitlérien, précisément, et qu'on pense que les Blancs sont des produits de l'histoire, comme nous-mêmes nous sommes des produits de l'histoire, eh bien, nous savons qu'un Blanc n'est pas intrinsèquement Blanc. On sait que c'est le pouvoir qui le fait Blanc. Et donc, précisément, si on pense qu'une fraternité est possible, c'est parce qu'on n'est pas des hitlériens et que rien n'est dans les gènes. Tout est dans le pouvoir et dans l'histoire, et dans les rapports de force. Donc oui, la fraternité est possible. Oui, la sororité est possible, mais sur la base d'un projet politique de libération générale. Comment ? Il faut le définir, évidemment. Je voulais juste inviter à réagir là-dessus. Donc on est d'accord, alors. Finalement, on est d'accord avec cette solidarité, cette sororité. Alors je pense que ce qui vous a peut-être un petit peu clivé ou différencié, c'était sur la compréhension même qu'on avait de ce concept de sororité, de solidarité. Lorsque l'on parlait de solidarité, lorsqu'on parle encore aujourd'hui de solidarité, c'est vrai que ce rapport de domination, il a longtemps été questionné par les féministes musulmans dans les courants féministes blancs, dans les courants féministes mainstream, etc. La question de la blanchité, le concept de blanchité a été questionné, y compris la question de la... Jusque dans les cercles académiques, justement, où la question de la hiérarchisation de cette matrice des oppressions a même été questionnée par certaines féministes musulmanes. Et donc moi j'ai l'impression que ce qui s'est passé sur le terrain, c'est qu'une fois qu'on avait mis à plat tout ça, une fois qu'une réflexion avait été menée entre féministes musulmanes, parce que ça j'ai oublié d'en parler dans le... J'en parle pas dans la thèse, mais j'en ai parlé dans mes enquêtes de terrain, c'est que les féministes musulmanes, elles ont développé ce qu'on appelle ces « brother space », ces « safe space », comme vous voulez, en tout cas ces plateformes de réflexion, entre femmes dites musulmanes, où elles ont pu mettre à plat différentes problématiques qu'elles vivaient, des choses qu'elles voulaient débattre entre femmes musulmanes elles-mêmes. Une fois que tout avait été mis à plat, alors il y a eu la possibilité de sortir, d'émerger et de réfléchir à cette coalition. Alors pour moi la solidarité c'est surtout ça, c'est une coalition d'activistes et de penseurs sur des projets communs. Donc nous quand on parle de solidarité féministe, dans le prochain bouquin quand je parle de cette solidarité féministe, de cette typologie de féministe musulmane qui se revendique comme solidariste, c'est dans cet état d'esprit-là. Il est évident qu'une femme qui n'a pas vécu mes oppressions ne peut absolument pas être en empathie avec ce que je vis. Et je pense que là où tu parles de fraternité, c'est surtout de se mettre à la place de, peut-être que je me trompe, mais de se dire « je suis à la place de celle qui vit cette oppression, comment est-ce qu'elle la vit ? » Évidemment que ce ne sera pas possible. Une féministe dite blanche ne pourra absolument pas se mettre dans la peau de celle qui vit l'oppression. Et donc cette fraternité-là, je ne pense pas qu'elle est possible, mais en plus, au-delà de ça, c'est que je ne pense pas que les féministes musulmanes, pour parler du cas des musulmans, cherchent cette solidarité-là. Je ne pense pas qu'elle se situe au niveau de l'empathie des oppressions qu'elles vivent, mais plus en termes, effectivement, de projets politiques. En termes de, on le vit au niveau européen, en prenant l'exemple du projet européen lancé par l'ENAR, « Forgotten Muslim Women ». Donc moi, j'ai fait partie du civil committee, et l'idée, c'était ça, c'était de mettre en coalition les mouvements antiracistes, les mouvements féministes, avec les femmes musulmanes, pour aller vers cette égalité entre les gens, et pour lutter contre toutes les formes de discrimination. Donc là, on est bien sur le registre d'un projet politique qui est pensé, avec des acteurs politiques, sociaux, féministes et autres, pour aller vers cette reconnaissance, alors, pas seulement des féministes musulmans, mais de toutes les femmes, les femmes minorisées, qui sont aujourd'hui victimes de discrimination. Donc là, on est d'accord qu'il y a une solidarité qui est possible. Hein, combien ? Tu es d'accord ? On est bien d'accord. Donc moi, ça a toujours été en termes de projet sociopolitique lorsque j'ai parlé de cette solidarité. La solidarité sous l'angle de la fraternité, personnellement, je ne l'attends pas, et je ne l'espère même pas, parce que je ne pense pas qu'on puisse y arriver. D'ailleurs, on a eu souvent ces débats avec des femmes, mais même quand on était dans le collectif des féministes pour l'égalité, tu te souviens, on se retrouvait à débattre de la question du porc du foulard, et puis certaines féministes d'une autre génération, parce qu'il y a aussi toute la question générationnelle des féministes. On voit bien que la génération des féministes, certaines en tout cas féministes, d'une soixantaine d'années, il n'y en a que très peu qui se sont remises en question. Nous, en Belgique, on en a, certaines qui sont courageuses, qui se sont remises en question et qui sont pointées du doigt dans leur cercle féministe. Puis la jeunesse qui est en la génération, notre génération, sont beaucoup plus ouvertes à l'idée, simplement, pour prendre l'exemple du foulard, à des femmes qui puissent porter le foulard et faire ce qu'elles souhaitent de leur propre corps, ce qui est moins le cas à la génération du dessus. Mais moi, je n'attends pas d'une féministe dite blanche d'être totalement en empathie avec ce que je vis, avec la manière dont je ressens cette oppression qui est symboliquement et physiquement violente. En fait, il y a quelque chose que je n'ai pas dite et qui manque de clarté, peut-être, et qui permettrait qu'on se comprenne, en fait. Moi, je... C'est-à-dire que j'ai d'abord, avant toute chose, le besoin de questionner le concept de féminisme, avant même de savoir si c'est légitime ou pas légitime, si il y a un féminisme islamique ou pas, ou un féminisme décolonial ou pas, un afroféminisme ou pas. C'est-à-dire qu'avant même de m'engager là, je pense que une réflexion décoloniale nous oblige à penser, à questionner le féminisme en tant que tel, la pertinence du féminisme en tant que tel, et le paradigme dans lequel il est, pour ensuite se déterminer si oui ou non il faut aller dans cette direction. Et mon point de vue, et qui est un point de vue décolonial, qui est toujours météanalyste, c'est que le féminisme est un phénomène qui est né dans un temps donné et dans un espace donné. L'idée que le féminisme, déjà, est universel est incongru. Incongru. Sauf que, encore une fois, notre vie ayant été modelée depuis 500 ans par une pensée hégémonique qui naît en Occident et qui nous l'impose, on prend le féminisme, par exemple, comme un fait tellement supérieur qu'il n'est pas questionnable. C'est une jauge. Et on doit tous s'adapter à cette jauge. On doit juste trouver notre proximité ou pas avec cette jauge. Avec cet étalon. Tu comprends ? Donc moi, j'ai un problème d'un point de vue décolonial avec ça. Pourquoi ? Parce que considérer que c'est une jauge, c'est objectivement faire de tout ce qui sort de l'Occident quelque chose d'une supérieureté morale. Or, dans toute l'humanité, elle est vieille. Elle est ancienne. 500 ans, c'est chi, c'est un que nal. Avant 500 ans, avec plein de rapports et des formes de rapports entre les genres et sûrement plein de rapports politiques émergents des rapports de genre qui n'ont rien à voir avec le féministe, qui ont à voir avec une forme de français. Donc, déjà, le considérer comme un absolu, déjà, pour moi, ça me pose un problème. Ça, c'est vraiment le béabat. Ensuite, quand je vois, du coup, mes sœurs musulmanes, effectivement, se plier en cap, suer pour prouver que l'islam est féministe, je me dis, mais il y a un problème. Pourquoi l'islam devrait-il être féministe ? Je me demande, je me pose la question. Parce qu'il est par essence. Parce que, ça, c'est... Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Là-dessus, ce que je veux dire, c'est que le féminisme, pour moi, et c'est ça le travail matérialiste que moi, je tente de faire, notamment dans le bouquin, c'est que je m'intéresse à savoir pourquoi le féminisme est né. Pourquoi et dans quelles circonstances ? Et je dis, je pense, de mon point de vue, on peut le débattre, du coup, qu'il est né dans la construction des États-nations, des États démocratiques, qui eux-mêmes sont nés dans le mouvement impérial. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de féminisme sans l'idée d'égalité citoyenne. Pourquoi il y a du féminisme ? Les hommes étaient au-dessus des femmes. Mais dans quel contexte ? Dans celui de la Révolution française. Mais la Révolution française, elle n'est pas née n'importe où, n'importe quoi comme ça. Elle est née, il y avait déjà la découverte de l'Amérique, il y avait déjà l'esclavage, il y avait déjà énormément de richesses qui venaient des pays qui ont été, des peuples qui ont été génocidés. Et là, ce que je veux dire, c'est que ces États naissants qui vont faire naître nos républiques libérales, démocratiques, etc., elles sont faites dans une marche historique. Les femmes, elles ont, de ces pays-là, qui ont bénéficié de ce pillage à leur niveau, parce que ça ne veut pas dire qu'elles étaient riches, pas du tout, elles étaient très pauvres, tout le monde était très pauvre, c'est pas la question. Mais elles ont, les hommes ont gagné de ce rapport historique avec le reste du monde et les femmes, elles ont dit qu'ils n'ont survenu l'autre part. Pourquoi les hommes et pas nous ? Mais ça s'est fait dans le cadre des États-nations qui se sont créés, qui ont eux-mêmes été des pièces importantes dans la structuration du monde moderne. La structuration du monde moderne, c'est des États-nations avec des bourgeoisies nationales qui payent le monde mais qui se trouvent d'une certaine manière dans l'obligation de rétribuer les peuples européens pour pouvoir mieux piller les autres. Donc ça veut dire qu'il faut instaurer une complicité. Il faut instaurer une complicité. Et ça, la complicité, encore une fois, c'est des droits démocratiques, c'est un tas de choses dont l'égalité s'est prudine. Et donc les femmes, dans ce contexte-là, elles disent nous, on ne supporte pas de faire le ménage. Nous, on ne supporte pas d'être en dessous des hommes. Et pourquoi eux, ils ont des droits et pas nous ? Donc, ce que je veux dire par là, très concrètement, c'est qu'il faut le resituer dans une histoire, arrêter d'avoir cette espèce de subjugation pour le féminisme ou quoi que ce soit, quoi que ce soit, pour simplement le resituer pour en faire un phénomène historique. Et quand on en fait un phénomène historique, moi je dis, c'est tout à fait normal que les femmes blanches veuillent d'égalité. J'ai aucun problème avec ça. C'est une réalité que les femmes blanches sont opprimées. C'est une réalité. Les salaires, le fait que les violences, la retraite, les tâches, le pouvoir, le pouvoir, l'accès au pouvoir, tout ça. Tout ça est absolument vrai. Absolument vrai. Mais dans le même mouvement, elles ont participé de l'oppression du monde et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas confondre les femmes blanches avec le reste du monde. À cause, encore une fois, des droits et du pouvoir concret qu'elles ont dans une situation concrète. Quand on a dit ça, quand on a dit tout ça, que le féminisme, il est là, j'ai plus besoin d'aller raconter que l'islam est féministe. J'ai pas besoin. Parce que les rapports de genre à l'époque du prophète, c'était d'autres rapports de genre. C'était d'autres manières d'être avec les hommes. Et je prends d'autres exemples. Aujourd'hui, par exemple, en Inde, par exemple, il y a plein de... le fait d'être une dirigeante politique en Inde est quelque chose de tout à fait normal. C'est pas du tout quelque chose d'incongru comme en Europe. Les femmes qui dirigent, je veux dire, Benazir Guto, par exemple, c'est au Pakistan, peu importe, mais dans cette région-là, les femmes de pouvoir, ça n'a rien d'incongru, c'est tout à fait normal. Et nous, on regarde ça comme si c'était quelque chose d'écraordinaire, ça n'est pas le cas. Et pour autant, elles ont un pouvoir, pour autant, la condition des femmes en Inde, elle est, ou pas qu'il s'en parle, elle est catastrophique. Donc il n'y a pas nécessairement un rapport entre le pouvoir réel qu'il peut pas avoir de toutes les femmes et la situation réelle des femmes. Ce que je veux dire, c'est que tout doit se penser en contexte. Tout doit se penser en contexte. Et je me refuse pour ma part à aller chercher les preuves d'un féminisme à l'époque du prophète quand on ne prend pas la peine d'analyser quels étaient les rapports sociaux de genre. Est-ce que les genres étaient réellement ce qu'ils sont aujourd'hui par l'œuvre du capitalisme ? Parce que les rapports de genre, aujourd'hui, sont le produit du capitalisme, par exemple. Ce sont les produits du capitalisme. Donc aujourd'hui, je veux bien, je veux bien. Simplement, comme le capitalisme n'existait pas à l'époque, les rapports de genre étaient nécessairement autre chose. Donc on ne peut pas appliquer des phénomènes nouveaux ou modernes à une situation dans l'ordre. Tout ça pour dire que ça ne sert à rien de perdre son temps à prouver que l'islam est féministe ou ne l'est pas. Il est ce qu'il est en dehors des paradigmes de la modernité d'aujourd'hui. Il était ce qu'il était. Point. Je n'ai pas besoin de savoir s'il était féministe ou pas. Il était ce qu'il était. Mais aujourd'hui, par contre, et du coup, j'en arrive à la question de la question que tu poses, qui est une vraie question, un féminisme musulman ou pas, effectivement, aujourd'hui, la modernité étant partout. Je veux dire, on ne peut pas aujourd'hui dire que ça n'existe pas. La modernité étant un phénomène absolument global, les rapports de genre étant largement déterminés par les rapports de production, par les rapports impérialistes, par un tas de choses, par les États-nations qui se sont constitués après les indépendances, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux à faire que copier la France, évidemment, en créant des États-nations comme les Français, comme les Européens. On a fait la même chose, la même connerie qui fait qu'aujourd'hui, il y a des problèmes entre les Kaby, les Arabes, etc. C'est à cause de cette histoire-là. Il faut quand même revenir aux raisons pour lesquelles, aujourd'hui, les États-nations ont produit des peuples inférieurs, les berbères, les pures, à cause des États-nations. Tout ce qu'on doit aujourd'hui gérer, c'est à cause de cette modernité-là. Aujourd'hui, effectivement, il serait vraiment malhonnête de refuser de voir l'oppression des femmes des pays du Sud. Elle est absolument terrible. Elle est terrible. Donc, du coup, on en vient à la nécessité ou pas d'un féminisme décolonial, parce que là, c'est une vraie question. Les rapports de genre sont absolument interrogés. Et je reviens à l'extraordinaire James Baldwin, que je cite dans ce livre, qui, lorsqu'il débat avec Audrey Lord, féministe noire, et qu'elle lui dit et qu'elle lui exprime sa révolte de femme noire qui vit le racisme de l'État, mais qui vit aussi le sexisme de la communauté, lui, il lui répond avec une grande sagesse et un grand recul. Et à mon avis, il a raison qu'il faut le suivre. Il dit, si tu veux transformer l'homme noir, il faut transformer l'Occident. Tu veux transformer l'homme noir, il faut transformer l'Occident. Et on en est là, c'est là, actuellement. On veut, les Arabes, les hommes noirs, les Arabes, les hommes de nos communautés, c'est des ballours, c'est des violents, c'est des enfoirés, oui, si on veut les transformer, ça ne sert à rien de faire la bataille entre nous deux et de continuer une bataille qui va nous pourrir les uns et les autres. Il faut identifier la source de la violence de cet homme-là. Il faut l'identifier. C'est ça, un féminisme décolonial. Un féminisme ou féministe musulman. D'ailleurs, j'ai bien aimé l'idée de féminisme musulman plutôt qu'islamique puisqu'ils parlent, j'ai compris que tu voulais parler des musulmans d'aujourd'hui réels, des musulmans réels. Je suis absolument d'accord. Un féminisme musulman, eh bien, il doit effectivement prendre en charge la question épineuse de la condition des femmes qui est absolument terrible, oui, mais en ayant cette, je veux dire, une perspective décoloniale qui est d'identifier la source de la violence. Et effectivement, il me semble que c'est une erreur, il me semble que c'est une erreur d'aller chercher des sources de la violence dans les écrits du Coran plutôt que, s'il s'agit des pays du Sud, dans les États autocrates qui dominent et qui oppriment les peuples du Sud et qui sont objectivement des alliés occidentaux, d'accord ? Et en ce qui nous concerne ici, pareil, identifier la République ou la monarchie, j'ai toujours du mal à dire la monarchie, je n'ai pas l'habitude, la monarchie parlementaire qui institutionnalise les rapports de violence. C'est ça, une approche décoloniale et un féminisme musulman, oui à 100%. Oui à 100%. Je crois que ça m'interpelle d'y auparavant. Ça fait écho, je pense, à certaines choses que tu dis dans ton livre ou en tout cas à certaines idées qui sont développées par les figures féministes que tu présentes. Effectivement, la questionnement du paradigme de la modernité, pour y arriver d'évoquer, donc on dit qu'il faut pouvoir le questionner parce que sinon si on y adhère de manière aveugle, on est condamné à une démonstration comme ce que tu viens de dire dans un débat dont les termes finalement sont imposés par d'autres. Et ça fait écho à certaines choses qui sont dites par les figures féministes comme Amina Ouadout qui disait « Nous, on ne veut pas être des occidentales modernes, on veut être des musulmans modernes. » Donc du coup, elle questionne l'Occident mais semble questionner la modernité en tant que telle. Ça fait écho également à ce que Asma Barlas fait comme travail quand elle dit « Je cherche à montrer que le Coran n'est pas misogyne. » Donc effectivement, elle est dans cette démonstration-là. Donc comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ces points de vue ? Comme le souvient un petit peu ou rien avant que tu cites ces intellectuels-là, c'est que moi, je crois qu'il ne faut absolument pas « Je n'essentialise pas le féminisme comme je n'essentialise pas l'islam dans ma lutte. » C'est-à-dire que tu as raison de dire qu'on a des femmes aujourd'hui musulmanes qui absolument doivent se justifier d'appartenir à tel ou tel courant féministe ou simplement d'accepter et d'adhérer à ce label de féministe. Moi, personnellement, je ne suis pas là, je l'ai dit, je crois, je ne sais pas si je l'ai dit, que de la même manière que ça me saoule de me justifier sur la question du foulard, c'est la même chose sur la question du féminisme. Je l'ai dit, le féminisme, pour moi, n'est pas une fin en soi. Cela étant, le féminisme peut être un projet théorique qui nous... Dans le féminisme, il y a les outils méthodologiques et conceptuels pour développer, par contre, une nouvelle méthode d'approche des textes. Ce qu'on le disait, la question du féminisme musulman, c'est surtout la relecture des textes. Aujourd'hui, aucun savant ni aucun intellectuel digne de ce nom n'a développé cette méthode d'approche interprétative des sources. Dans l'ouvrage, je parle de l'émergence du néanmoire et le type féminisme musulmane où je prends justement la combinaison d'approche des textes d'un Paul Ricoeur combiné à l'approche de Fazul Rahman. Là encore, je vous renvoie à l'ouvrage. Mais ce sont des méthodologies d'approche qui n'ont pas encore été avalisées, j'ai envie de dire, par les autres sphères religieuses. Aujourd'hui, on n'a aucune sphère religieuse d'El-Azab ou dans le monde chiite qui a avalisé une nouvelle méthode d'approche. Cela étant, dans le féminisme, il semblerait qu'il y ait des méthodes qui pourraient permettre de développer cet angle d'approche, cette nouvelle réinterprétation des textes. Mais sur la lutte sociopolitique, je ne pense pas qu'il faille absolument essentialiser le féminisme. C'est pour ça que je le disais, moi je ne le vois pas et je ne le vis pas comme une fin en soi. Mais il y a un autre point que je voudrais soulever et relever. C'est vrai, oui, tu as raison de dire que chez l'édite blanche entre guillemets, etc., il y a cette vision, cette approche, etc. Tout ce que tu as soulevé, tu as raison. Mais je crois quand même qu'il faut aussi relever, et ça c'est ces dernières années, là c'est mon expérience sur le terrain qui me fait sursauter de voir ça, c'est la complicité de nos femmes musulmanes. Et ça c'est vrai ces dernières années. De la même manière qu'il y a eu un rapport de domination avec les féministes dites blanches, aujourd'hui, moi je vis un rapport de domination avec des femmes musulmanes qui me renvoient, on l'a vécu en Tunisie, au Forum Sociale Mondial, où des Tunisiennes se sont insurgées du fait que je parle d'un féminisme musulman. Et ici, en France ou en Belgique, on a, que ce soit de Leila Slimani à d'autres, où on a ce nouveau profil qui est en train d'émerger et qui véritablement nous font nous émerger comme des femmes complices de nos subordinations, c'est l'islam politique, c'est l'Alab, proche des frères musulmans. Donc, tant qu'on défend, quand on ne défendait pas, comme je l'ai souvent dit, quand on ne défendait pas, qu'on ne prenait pas la parole, on nous accusait d'être complices, et puis maintenant qu'on prend la parole, on nous accuse d'avoir un agenda politique. Mais souvent, la source qu'il faut identifier, ce sont parfois des femmes musulmanes de culture musulmane et même des femmes voilées. Je ne te parle pas simplement, je te parle même de femmes voilées. Donc là, aujourd'hui, ma lutte, c'est de dénoncer aussi celles-ci qui sont en train de créer plus de débats que de faire avancer notre culture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501